Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit do-it-yourself et j'ai décidé de vous faire un collier multi-rand. Donc c'est super à la mode en ce moment et j'aime beaucoup le style. Donc je me suis dit que ce serait sympa. En plus, c'est super facile à faire. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc pour faire ce tuto, vous aurez besoin de trois chaînes de longueur différente. Donc moi personnellement, j'en ai pris une longueur un petit peu tour de cou. Donc j'ai mesuré sur moi tout simplement. La deuxième, elle est un petit peu plus grande, on va dire c'est un collier de taille standard. Et le troisième, c'est une longueur sautoire. Trois anneaux de jonction, trois petites breloques, donc de votre choix. Moi personnellement, c'est que de la récup, d'un fermoir. Il vous faudra également des tiges à oeil ou des tiges à clous selon les breloques que vous utilisez. Moi personnellement, j'aurais besoin que d'une tige à clous. Et pour finir, il vous faudra des pinces. Donc une pince coupante, une pince pour serrer tout simplement ou une pince ronde. Pour commencer, on va venir joindre nos trois chaînes de tailles différentes à un anneau de jonction. Donc je prends un anneau de jonction avec une pince. Donc celui-là, il est déjà ouvert. Donc je viens mettre chaque chaîne à l'intérieur. Donc là, on a nos trois chaînes. Et du coup, je vais venir mettre directement le fermoir dans cet anneau-là. Et j'ai plus qu'à refermer l'anneau en faisant pivoter les pinces. Voilà, donc là, tout est fermé. Donc une fois qu'on en est là, on va venir bien aplatir nos trois chaînes. Donc là, du coup, on a la plus courte. Et sur celle-ci, je vais venir ajouter le tube. Je le mets maintenant parce que si je ferme le collier tout de suite, je ne pourrai plus le mettre. Voilà. Maintenant, on va pouvoir refermer notre collier. Donc je reprends un anneau de jonction. Je vais venir mettre la première chaîne. La deuxième. Et la troisième. Et maintenant, je viens refermer mon anneau, comme tout à l'heure. Voilà, donc tout est fermé. Donc là, maintenant, on va venir attacher les deux parties. Bon, voilà. Donc maintenant, on va passer à la décoration des deux autres rangs. Pour le rang du milieu, j'ai décidé de mettre cette petite perle en argent. Et pour l'attacher, je vais venir prendre une tige à clous. En fait, c'est une tige qui a la tête plate. Et je la rentre, donc, à l'intérieur. Donc comme c'est plat, ça ne se voit pas. Et maintenant, je vais venir former une boucle avec ma petite pince ronde. Et ensuite, pour faire la boucle, il faut céder des contours de la pince. Et tourner le fil autour. Donc voilà. Et maintenant, je vais couper le reste pour pouvoir venir la fermer correctement. Donc avant de la refermer complètement, je vais venir la passer dans la chaîne moyenne. Donc celle qui sera au milieu. Hop. Hop. Voilà. Et j'ai plus qu'à la fermer. Donc c'est pas la boucle du siècle. Elle est peut-être pas super ronde. Ça ressemble plus à une patate qu'à une boule. Mais bon. Et voilà. Maintenant, on va passer à la dernière chaîne. Et j'ai décidé de prendre un joli strass bleu. Et par contre, celui-ci, je vais venir l'attacher donc avec un anneau de jonction. Je le fais passer à l'intérieur. Et comme pour l'autre, avant de le refermer, je viens le passer donc dans la chaîne la plus longue. Et je viens refermer l'anneau en pivotant. Et voilà. Tout est fermé. Et tout tient bien. Et voilà. Votre collier multirand est maintenant terminé. Donc moi, je trouve ça super joli. Et en plus, en ce moment, c'est vraiment à la mode. N'hésitez pas aussi à le reproduire entouré. Ça peut vraiment donner quelque chose de sympa. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.